Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui va être une vidéo dégustation de produits philippins et japonais en compagnie de Vincent que vous avez déjà vu dans un vlog sur Paris donc c'est parti alors on a une partie sucrée, une partie salée, on va commencer par la partie salée et on a aussi une bouteille d'eau parce qu'il y a peut-être des trucs qui piques ou des trucs bizarres donc c'est parti allez commençons par ça alors on n'aura pas à dire ce que c'est comme produit mais ça ressemble un peu à des petits biscuits ou à des cacahuètes on met des noix de cajou ou un truc du genre ça sent le curry on dirait c'est vrai, t'as raison oh c'est bon, en fait on dirait des petits gâteaux ouais des gâteaux avec du bas du curry en fait enrobé de curry, j'ai l'impression bon ça va, c'est pas mauvais en fait c'est pas des cacahuètes, non ça n'a pas qu'une ici on a de la viande séchée du japon enfin je pense que c'est ça enfin moi j'adore, enfin j'aime bien ça on a déjà goûté ? c'est un petit morceau cette fois c'est bien ah cool bon bah après ça, alors ça se présente comme ça une sorte de bâton de viande j'ai le goût de ce qu'on connait en fait je sais pas quel équivalent il y aurait en France la viande euh ça va peut-être un peu comme du saucisson du jambon sec ouais ouais ça fique un petit peu il a un petit goût épice peint ouais la sauce toga en fait je suis non ça va, c'est pas mauvais bon on a deux paquets hein on va pas ouvrir les deux c'est les mieux bon on a ça le fromage bon le packaging est assez horrible hein c'est euh des gâteaux au fromage apparemment euh voilà le packaging il est horrible bon en fait c'est un paquet et dedans on a deux gâteaux donc on va en prendre un chaque sort de chips plate assez épaisse ouais chips ouais je sais pas c'est comme ça j'ai peur bon allez oh oh mon dieu me dégoûler bah t'as un goût euh super fort comment définir ça euh du camembert qui pique non ? du camembert fort typique ouais ouais et c'est bon c'est bon c'est bon tu manges ça ? tu manges un thé ? bah ouais ouais quand même c'est bon bah c'est surprenant par rapport à son trouble ici c'est bon c'est qu'il y a des autres gâteaux un thé tu veux finir ? c'est bon bon il a déjà été ouvert parce qu'on peut pas qu'il en a déjà mangé mais non on s'est retenu Pour la vidéo, en fait c'est des cacahuètes On dirait au piment Oh mon dieu Il y a des petits bouts de Je vais vous montrer Des petits bouts comme ça C'est une sorte d'épices ? C'est du piment séché je crois C'est des cacahuètes comme chez nous sauf qu'il y a du piment dedans Donc théoriquement déjà j'aime pas les cacahuètes de chez nous On va voir Oh non ça pique trop Bah ça pique Tu veux des petits bouts ? Ah ça pique Oh mais t'as pas eu du piment Non mais Bah pour les gens qui aiment bien le pire épicé Et bah c'est fort Et maintenant on passe au sucré Ça sent pas grand chose en fait Mais si Ça sent la pomme Il y a un truc à l'intérieur Oh trop bien Bon bah Je vais faire le bouclier Attention j'ai mis une fin C'est bon Je t'aime pas La pomme C'est super bon C'est quoi de bain ? Je sais pas Non c'est trop bizarre Enfin moi c'est la texture qui me dérange Bah moi j'aime bien le petit goût pris derrière Non j'aime pas trop C'est un peu acide Enfin Je sais pas Ça ressemble à un truc qu'on connait Mais je sais pas quoi Un peu comme des bonbons Ainsi du lait Bon je me retiens pour en prendre un peu Bon ensuite Qu'est-ce qu'on prend ? Ça Alors ça ça vient des Philippines Parce que là bas ils font beaucoup Beaucoup d'ananas Voilà Et ça c'est des ananas séchées Je pense Bon ça doit pas être mauvais Bon ça va effectivement Attends Ça devrait aller Tiens Voilà Soit il y en a deux Ouais Hop là Bon ça c'est bien d'ananas séchée Oh c'est bon Ça goûte d'ananas séchée Ça fait du bien après les piments Ouais On en mange pas beaucoup C'est vrai Ça me dit rien Enfin je ne sais pas Genèrement dans les petits paquets De plein de petits fruits secs Déjà moi c'est ce que je prends en premier Non c'est bon Bon pour rester dans les ananas On a C'est la main C'est pas ça Bon c'est à la mangue Mais il y en a d'autres À l'ananas Non mais on va manger ça déjà Voilà Ça c'est des petites tartelettes À la À la mangue donc À la confiture de mangue Je pense Ouais Donc là comme on le disait C'est des tartelettes À la confiture de mangue Un peu comme des petits biscuits Une sorte de bateau Avec les sortes de petites barques Avec Bah des barquettes quoi Voilà Ah il est tout défait la mienne Une sorte de petits pacadines Genre bonbons Oula Tiens il n'est pas Il n'est pas en forme Donc c'est comme ça Ouais C'est à la mangue Et en intact Ça goûte pas de fruits La texture C'est de la pâte de fruits Non c'est bon Non ça va c'est bon Il y a un gros blanc Ouais ouais Non mais ça revoit notre truc français Effectivement Ensuite on a la même chose Mais ananas Donc on goûte aussi ou quoi ? Ouais Ça doit avoir le même goût On imagine bien le goût Que ça doit avoir Et c'est pas possible Ah non je croyais qu'il était cassé aussi Voilà Donc bah c'est pareil Je préfère celui-là Bah ouais ouais c'est vrai C'est un peu plus sucré en fait Ouais je sais pas Ouais mais j'aime bien C'est un peu goût de ce qu'on a en France quand même ça C'est vrai Ensuite on va passer à un produit Que beaucoup d'entre vous connaissent Si vous avez déjà commandé sur le site CandiceLan Parce que En fait c'est le seul marque qu'on voyait en fait De la photo sur Instagram Et ben c'est les Pocky Non il est à l'envers Donc voilà apparemment Il y en a beaucoup qu'on achète en fait Parce que c'est un truc super connu là-bas Enfin On dirait les Mikado français Mais Qu'on va goûter Il y a chocolat et fraises Donc tu veux commencer par Le chocolat Ok Qu'on va goûter ça Oh c'est C'est mignon C'est un petit truc comme ça Ça c'est pas mal Il y en a deux dans le paquet Deux comme ça C'est vrai que c'est toujours le sushi C'est qu'une fois que tu as commencé le paquet Bah Ouais Ouais On dirait un Mikado de chez nous Oui Peut-être un petit peu plus gros en fait Mais moins Bon Bon Ben voilà Je leur tire Oui Bon voilà Oh On a le Guinness Quick On a du Un chocolat assez fort Mais en fait le biscuit est un peu différent quand même J'ai l'impression Il est plus farineux mais Ouais Donc les poquilles à la fraise Donc le packaging C'est plutôt mignon C'est sympa ouais Oh là Bah c'est très rose Bon bah là pour le coup Si on ne sait pas que c'est enfin Oh ça sent la fraise horrible que j'aime pas Ça sent la fraise industrielle Mais de ouf Ah ouais Je ne vais pas aimer Je suis sûre que je ne vais pas aimer Non je te l'ai dit Il veut ou je ne l'ai pas ? C'est un peu le goût genre Des yaourts ou Non c'est bon Oh je ne l'aime pas Oh bah Ben je n'aime pas trop les yaourts en général Ouais Bon bah j'ai rien Ça fait un peu plus Ouais si du yaourt Bah du yaourt Du yop Ouais Non t'arrache là je mange Bah je préfère ce au chocolat Bah je finis Donc On a Deux petits trucs comme ça Qui viennent des Philippines Bah En fait il y a un orange et un normal Bah Je ne sais pas ce que c'est Enfin il n'y a aucune Sur le paquet il n'y a aucune indication Ouais C'est assez fou Ah c'est bizarre Oh mon dieu Je l'ai cassé Il s'est mis en morceant J'ai l'impression que c'est une sorte de Oh c'est hyper fragile Parce que moi je suis sûre On va le casser là En fait on dirait de la pâte à gâteau Sablée et pas cuite Tu penses que c'est les mêmes Ouais je ne sais pas J'ai peur de goûter Non j'ai cassé mes mains Ah c'est bizarre Il y a une sorte de riz soufflé à l'intérieur Oh c'est bon En fait on dirait de la pâte à crumble Pas cuite C'est vrai En fait on dirait une pâte à sablée Par contre c'est hyper fragile Oh c'est bon On dirait une pâte à sablée Non c'est cool Ah il y a un truc Ah ouais L'intérieur il y a un truc qui croque Ouais j'ai l'impression que c'est de riz soufflé On m'a droit à plus tard qu'on pourra On ne le mettra pas partout Ah bah c'est trop tard Ah c'est bon je suis surprise Je pensais que c'est là qu'il y a aussi bon On a des oreos Au thé Au thé vert sûrement Ouais ça va être ça Donc bon bah ça ressemble à un oreo normal Bon il y a une sorte de truc vert au milieu C'est assez bizarre Ah non la texture n'est pas pareil Ah ouais Là c'est pas sablé L'oreo c'est sablé Là c'est moelleux C'est plus brioche peut-être Bon je commence Bon on ne prend pas le risque Non ça va C'est assez bizarre Parce qu'on ne sent quasiment pas le thé Ça fait vraiment plus gâteau au chocolat Dégulasse Ah ouais Ah c'est dégueulasse T'aimes pas du tout Ah non c'est le pire Ah j'ai voyagé alors comment vous dire Une éponge Ouais ça c'est vrai qu'effectivement Ça fait très spongieux Oh non mais le goût l'arrière Bah ouais N'achetez pas ça Bon Ensuite on a des Kit Kat mais en fait ça je suis... Je pourrais aller les faire En fait il faut les mettre au micro-ondes je pense pour les manger Ouais il y a les jambes Je vais regarder Il y a un petit schéma là Et du coup euh... C'est plutôt fou Ouais bah on tente comme ça Ouais on tente comme ça Mais si on voit ce que c'était pas terrible on est fait un peu peut-être sur le micro-ondes on va faire des expériences Oula Bon alors c'est un petit truc comme ça C'est déjà un peu bizarre Pas ce qu'on ouvre deux ou... Bah non il y en a deux dans un Je pense que si on est passé Ouais il faut peut-être passer comme ça Donc c'est des petits petits... Oula D'accord On dirait du chocolat blanc Comme ça ça a l'air de pas mal Ah ouais direct comme ça Oh c'est dégueulasse Qu'est ça de vignette goût en fait ? Bah des oeufs Je peux pas dire que des oeufs même Non c'est un goût de... Pas de vanille Pas de... Pas de citron Ah Ouais je me pose la question Ah c'est... Non mais j'aime pas ça Ah j'aime pas ça Je pense effectivement c'est du citron Bon Pour le dernier Bah j'aime pas trop les gâteaux chinois en fait On a quelques petits bonbons comme ça Il y a orange fraise Tu penses qu'il y en a qu'un seul dedans ? Oui il y en a qu'un seul Ah oui bon Tu préfères quel goût toi ? Ouais je m'en fiche On en mange qu'un chaque Je vais prendre pomme Je vais prendre fraise Oh mon dieu Alors la texture C'est de la gélatine mais à mort quoi Oula Comment dire ? Force vert C'est une sorte de gomme Pas beaucoup de goût Mais on sent quand même la pomme Ouais c'est bon C'est bon Ouais donc pour le coup c'est plus C'est moins fort en fait Donc c'est plus Ça passe mieux Hum c'est trop le temps Hum c'est chiant C'est Ça part pas Non ça va Non ça va C'est pas mal Voilà donc on a tout goûté Qu'est-ce que tu retiendrais ? Qu'est-ce que t'as préféré manger ? Bon déjà la viande séchée C'est un incontournable Même pour nous voilà Puis bon bah les KitKat c'était pas terrible Peut-être plus les Pocky Les Pocky c'était pas mal Au chocolat ouais Ouais Mais euh Moi j'ai préféré la partie ça d'être un Puis sinon c'est ces petites boules là comme ça Ça c'était pas mal Enfin j'ai bien aimé moi Moi j'ai bien Non Totalement aimé Non moi j'ai préféré la viande séchée Je pense que c'est le meilleur truc Ça c'était marrant Ouais tu peux pas J'ai aimé les trucs salés ça m'attire Puis bon après il y a aussi les tartelettes voilà Bon et ça Les choses qui passent à Les tartelettes c'est normal quoi Bon le pire du pire Le pire du pire Euh Bah au niveau salé Bon déjà les trucs au fromage Ouais Là ça Bon là pour le coup Ça c'était le pire du pire On peut pas trop Accepter les autres choses Après c'était pas mauvais les petits trucs Qu'on goût de pâte Ouais ouais Ça c'était assez bon Ça c'était cool Bon après en sucré Je pense qu'il y a pas trop Le pire pour moi c'était un peu l'oreo L'oreo Qui n'a même pas été fini Le kit kat aussi Le kit kat mais on va tester Voilà donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez déjà goûté Ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne Parce que j'ai envie de commencer un peu à faire des vidéos Euh si vous voulez revoir Vincent aussi dans une vidéo Ouais Et euh Voilà Allez salut T'es con Mais non T'es con Bon on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz